On va commencer par une petite présentation générale de l'oral pour redire toutes les règles, etc. Alors, mais ce n'est pas fini, spoil, non. Alors vous avez fini l'écrit et maintenant il reste une épreuve qui est l'oral. Mais quand est-ce qu'on va vous cuisiner ? Alors, maintenant vous avez les dates, bon ça c'est le passé. Alors oui il y a écrit passe, mais parce que j'ai fait un même et j'avais la flemme de le retrouver pour ma classe. Du coup, désolé, les LAS, il y aura écrit que passe. Donc petit concours en mai, là, petit passe LAS en détente. Ensuite, il y a les résultats sortis des textes. Donc passe c'est aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et LAS, c'est la semaine prochaine. Voilà, donc les LAS, vous avez une semaine, vous pouvez déjà préparer vos textes et un peu vos présentations, tout ça. Ensuite, petit passe LAS qui révisse l'oral. Et puis l'oral. Donc pour les passes, pour rappel, c'est le 17 et le 21 juin. Et pour les LAS, ça sera le 24 et le 26 juin. Voilà. Et enfin, O26, 24, 26, donc 24, 25, 26. Bon bref. Et puis deux semaines après, normalement, il y aura les résultats des oraux. Les derniers, alléluia. Ensuite, mais what the fuck is l'oral ? Qu'est-ce que c'est cette orale ? Alors, c'est une recette pour vous cuisiner encore plus, un petit peu après les écrits. Sinon, c'est pas le long. Donc, dans notre petite recette, on va mettre des ingrédients qui sont, alors, 30 textes. Peut-être, vous savez déjà, mais c'est des articles scientifiques qui ont été choisis par le professeur Lecoz, notre star à tous. Donc, il y aura un texte tiré au soir, comme je l'ai expliqué juste après un petit peu. Un texte est tiré la matinée, un texte qui est tiré l'après-midi. Ensuite, il y a une présentation de votre projet personnel et professionnel. Ensuite, il faut rajouter un petit pas très désespéré, mais motivé à réussir son année. Et puis, petit pincé de sel de jury prêt à vous démarrer. En vrai, ça va être important. Donc, la durée, l'oral, il dure 20 minutes. Donc, en général, on découvre en disant 8 minutes de présentation personnelle et 12 minutes de présentation du texte. Mais vous verrez qu'en vrai, il y a des textes, vous n'allez pas durer 12 minutes. Là, vous allez plus faire 10 minutes, 8 minutes, tout ça. De toute façon, si vous ne durez pas 20 minutes, il y aura le temps qui reste. Il sera accordé aux questions qui seront posées par le jury. Donc, si vous faites 18 minutes, au total, vous aurez 2 minutes de questions pour faire les 20 minutes. Voilà. Donc, concernant la partie personnelle, c'est le moment où vous la pétez. C'est le moment où vous parlez de vous, où il faut au show-off, parler de sa vie, parce que remplir des QCM, c'est pas drôle. Et avoir des partiels en LAS, c'est pas drôle. Donc, on se la pèse. On parle de son projet personnel, professionnel, de ses motivations, de ses expériences. Donc, ça sera un peu plus détaillé dans la partie d'après. Donc, c'est vraiment la possibilité de se démarquer par rapport au jury, puisque toute la matinée, toute l'après-midi, tout le monde va passer sur le même texte. Donc, la seule chose qui va vous démarquer, c'est vous-même, parce que bon, ils vont entendre les mêmes analyses pendant 3 heures. Et il faut aussi garantir l'anonyme. Ensuite, pour la partie texte, donc, ça sera détaillé un peu plus dans quelques minutes. Donc, la partie de l'analyse, elle se découpe en plusieurs parties. On a d'abord une introduction, évidemment. Enfin, bon, bref, voilà. Il faut identifier le thème général traité par le texte. Donc, par exemple, moi, j'ai la mortalité infantile, donc le thème, c'est la mortalité infantile. Super comme thème. Et après, l'idée principale ou la problématique, là, par exemple, c'était la mortalité infantile étant hausse en France ou plus ou plus. Ensuite, il y a les constats à l'origine de la publication. Évidemment, il faut dégager des arguments et enfin trouver des solutions. Voilà, donc, en gros, c'est ce que vous devez faire pendant votre analyse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Juste, on va. Il y a des questions dans le chat. Il n'y en a pas. OK. Donc, la particularité de la cuisson de notre ratatouille, qui est l'oral, c'est qu'il y a des petites questions à la fin si vous n'avez pas tenu les 20 minutes. Donc, même si, par exemple, vous n'avez pas pu parler de tous les points pendant votre oral, les jurys, par exemple, vont vous poser des questions, un peu pour vous rééguer, comme ça. Même si vous n'avez pas parlé d'autres trucs, vous avez lié, vous pouvez un peu rebondir et reparler d'autres choses pendant votre oral. Donc, les questions, ça peut être sur la première ou la deuxième partie, donc personnel sur le texte. En vrai, sur la partie personnelle, je ne sais pas vraiment si vous avez des questions. C'est-à-dire, moi, ils s'en foutaient de moi. Ouais, voilà. Donc, départez votre analyse, vous n'avez pas traité, vous pouvez poser des questions pour vous rééguer un peu. Sinon, culture générale, un peu vous demandez votre avis sur des sujets. Par exemple, moi, il m'avait demandé, à votre avis, elle était de combien la mortalité infantile au Moyen-Âge ? Voilà, un peu des questions de ce type. Oui. La quoi ? Ah ! Alors, on va en parler après dans l'analyse, mais vraiment, le bac de français et là, le texte, ce n'est pas la même chose. Le bac de français, vous voyez, vous avez un texte avec un auteur où vous devez un peu analyser comment il a parlé, et tourner une phrase et tout. Là, c'est vraiment un texte scientifique. On va te parler d'un sujet et c'est un peu comme une analyse de thèse que tu ferais en SVT, sauf que là, tu fais un moral, tu vois. Tu trouves une problématique au texte, mais après, tu as toutes les réponses dans le texte, il faut juste faire des recherches. Mais ce n'est vraiment pas analyse de texte quand on parle en français. C'est vraiment quelque chose de scientifique. Voilà. Une question. Ah ! Est-ce qu'on peut dire dans quelle licence on est pendant l'oral pour les LAS ? Alors, il me semble que vous pouvez dire, par exemple, j'ai fait une LAS SV droit, c'est ça ? Non ? Enfin, vous pouvez dire, oui, je suis en LAS SV droit, machin, mais vous ne pouvez pas dire la ville. Voilà, c'est tout. Ou alors, vous pouvez, si jamais, vous pouvez juste dire, je sors d'une LAS 2, j'ai fait une PASSE LAS 2, ou alors, j'ai fait une LAS 1, et maintenant, j'aimerais bien avoir médecine comme filière, tout ça, tout ça. Mais je pense que vous pouvez dire le nom de votre licence, mais en tout cas, pas le lieu. Voilà. Il faut même faire des liens. Après, on le dira plus tard, mais vous pouvez même faire des liens, ça va appuyer vraiment sur votre projet professionnel et personnel. Donc, vous pouvez dire, clairement, ce que la LAS, ça vous a apporté, pourquoi votre LAS, je ne sais pas si, passer de médecine à droit, vous voyez, c'est totalement différent. Vous pouvez dire ce que ça vous a apporté, les changements, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de parler de sa question. Si on est délégué LAS, on peut le dire ou on sort de la lune, il va ? Je pense que tu peux dire, j'ai fait déléguer LAS, mais pas on. Les LAS n'ont pas de cours d'éthique, si je n'ai pas de bêtises, comment on fait du coup ? Alors oui, les LAS 1 et 3, il n'y a pas de cours d'éthique, mais justement, on est en train de voir pour donner accès aux cours d'éthique aux LAS 1 et 3, parce que clairement, c'est une aide, et voilà, ça sera sur le drive, ça sera possible de partager. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas d'avoir plus. Il y a encore des questions ? Pour les LAS qui ont fait une L1 après la passe et avant la LAS 2, celui-là va tirer à l'hiverge but, on va être but, selon vous, si on ne fait pas la voie, là. Parfois, c'est une sous-flamme, quoi. Une sous-flamme, si le jour, il vous juge. En vrai, vous voyez, si vous êtes là, j'ai fait une passe. Malheureusement, ça a été un coup dur pour moi de revenir en L1, mais j'ai su rebondir en LAS 2. Vraiment, vous montrez votre motivation, vous voyez. Donc, si vous appuyez dessus, ça montre vraiment votre motivation. Donc, il n'y a pas de mal. Et puis, si le jury vous juge, il ne va pas vous mettre un mauvais point. Waouh, il est nul, il a mis 3 ans pour candidater à ce truc. Enfin, vraiment, on s'en fiche pour montrer votre motivation et comment vous êtes arrivés. Enfin, vous juste montrez-vous votre motivation, quoi. Ok. Mais si on ne s'en rappelle plus de certaines notions de cours, on ne s'en rappelle pas. Non, si tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout les cours et tout. Ah ! Si tu n'as plus de notions. Non, si tu ne dis pas de certaines notions, tu n'as plus de... Et puis, c'est bon. C'est pas ça. Ah, oui. Bah, tu dis que... Bah, tu peux dire... Enfin, on en parlera tout à l'heure pour les questions. Mais vraiment, si vous n'avez pas de notions que je vous mets pour vos questions, bah, vous dites... On vous dit un peu joliment. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas les connaissances pour répondre à vos questions. Voilà. Mais en vrai, c'est pour ça que la préparation, c'est important pour ne pas arriver en... Je n'ai pas de notions. Enfin, vous voyez, vous voyez vos cours qui sont en rapport avec les textes. Vous faites plein de recherches. Et puis... Et puis, vraiment, vous arrivez préparé, quoi. Vous arrivez, votre texte, vous avez toutes les notions. Et si vous ne vous souvenez plus, bah, vous dites, je ne sais pas. On peut dire qu'on vient de l'étranger ou pas ? Bah, bien sûr. Bien sûr, je peux dire que tu viens d'étranger. Même, tu peux appuyer le fait de... Comment tu as réussi, comment de l'étranger à te découper dans un beau pays, etc. Vraiment, ça appuie sur votre candidature, vous voyez, votre parcours personnel. Voilà, après, il y aura vraiment une partie de la présentation, on va parler des questions, etc. Donc, si vous avez des questions comme ça, on l'avons d'aura après. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Tu réponds en texte ? Ok, ça va. Bon, la suite. Comment ça se passe ? Donc, en gros, C'est un peu... C'est un peu cherchée. Merci. Juste pour parler un peu de comment ça se passe, pour que vous imaginiez un peu le jour J, pour que vous visualisez. Alors, vous passez soit le matin, soit l'après-midi, vous avez une convocation à 7h45 ou 13h45. Donc, c'est dans le bâtiment pédagogique, les trucs, les jeux, les verts, les brûlés qui allaient entraîner à la salle. Donc, vous arrivez avec carte étudiante, carte identité. Donc, on fait l'appel. On nous donne un numéro un an et demi, parce que tout se fait l'anément. Puis, on vous amène dans une salle. Et donc, sur le chemin, vous déposez vos affaires. Parce que pendant l'oral, vous avez le droit à rien. Pas de téléphone, pas de fiche, rien du tout. De l'eau, de la nourriture pour survivre. Parce que si vous êtes convoqué à 7h45 et que vous arrivez dans votre salle et on vous dit bonjour, on vous passe à 10h, vous allez attendre 2h. Voilà. Et vous n'avez pas le droit à affiche, texte, rien. Vous déposez toutes vos affaires, téléphone, rien. Donc, vous avez un petit message à votre maman. Vous allez être à tout à l'heure. Et donc, un peu d'eau, une honte, très important. Et voilà. Donc, voilà. La tente, elle se fait dans une salle qui dure de 0 à l'état de l'idée. Et le passage, je vais par le règle, de 30 minutes. Voilà. Donc, là, vous voyez, l'oral passe las. Il n'y a pas de support. Vous voyez, au grand oral, vous menez du temps de préparation pendant 20 minutes pour refiger vos petits cafés et tout. Là, vous n'avez aucune note, aucun temps de préparation. Vous êtes dans votre salle. On vous dit, vous passez à 10h. À 10h dans le quart, on vient vous chercher. On vous amène devant la salle. Et hop, c'est-il pas. Au passage, petit coup de siffler. Parce que quand vous allez devant la salle, on vous siffle pour dire le début de l'épreuve. Voilà. Il y a une pension dans la salle. C'est le grand moment. Et voilà. Des questions. Ah, et c'est vous qui choisissez votre salle. Alors, vous arrivez, il y a écrit 1, 2, 3, 4. On vous dit, bonjour, je suis ici pour la salle. Vous vous mettez devant la salle. Voilà. Et puis après, il faut siffler. On rentre dans la salle. Et voilà. Des questions. Il y a une carte pour la fin. Hein ? Il y a une carte pour la fin. Il y a une carte pour la fin. Il y a une carte pour la fin, tu vas y répondre. Oui. Donc, le temps. C'est tout que je suis. Bien sûr. Et voilà, tout se fait anonymement. On reste anonymement. Voilà. Et à la clé, donc, l'oral, il va compter pour 30 % de votre note. Et 70 %, ça sera l'écrit. Donc, pour les LAS, l'écrit, c'est vraiment vos résultats dans une semaine. Ça, c'est l'écrit. Du coup, dans votre écrit pour les LAS, c'est 60 % du S1. Enfin, les 60 %, c'est votre note du S1. Et 40 %, c'est la mineure. Ça, ça, ça fait votre note à l'écrit. Et après, à ça, on rajoute l'oral. Et ça, hop, et ça fait votre note finale. Après l'oral. Voilà. On va enchaîner avec des petits tips, des petits conseils. Mais je vous préviens, ce n'est pas ma partie, parce que la fille n'a pas pu venir. Donc, voilà. Mais on va faire au mieux. Donc, comme vous l'avez compris, il y a une partie perso et une partie texte. Donc, la partie perso, c'est votre moment, il faut se vendre. Personne n'aime ça. Enfin, peut-être certains de vous, mais perso, moi, je n'aime pas ça. Mais il faut le faire. Donc, c'est important de retenir. Ça dure 8 minutes, 8 minutes. Ça va vite. Et en même temps, ça peut être super long. Mais moi, je trouve que ça va vite. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, donc, Rita a déjà dit 20 000 fois, il faut garder l'anonymat. Vous ne pouvez pas arriver et dire, salut, moi, c'est Camille. Ça, c'est mort. Ça, vous dites juste bonjour. C'est un peu gênant, mais vous dites juste bonjour. Donc, voilà. Alors, il faut que vous racontiez un peu vous. Donc, certes, votre parcours et tout. Pourquoi vous voulez la filière dentaire, médecine ou je ne sais quoi. Mais ça va aussi être… Enfin, votre parcours, c'est hyper intéressant. Mais par exemple, de savoir que vous avez eu le brevet mention très bien, ils s'en foutent. Et genre, ce n'est pas ça qui fait que vous êtes allé en médecine. Enfin, ou en première année. C'est pas pour ça que vous avez commencé à faire cette passe, cette lasse interminable. Donc, genre, enfin, voilà. Vous pouvez le brevet mention très bien. Bravo à vous. Mais ce n'est pas ça qui fait la chose. Il faut un peu… Pour vous donner un exemple, moi, j'ai commencé mon oral en disant… Bonjour, déjà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et après, j'ai dit, voilà. Moi, à 8 ans, j'ai eu un hôpital Playmobil à Noël. Ça paraît débile, dit comme ça. Mais ils ne m'ont pas lâché. Ils m'ont écouté tout le long. Et j'ai eu une bonne note. Ils ne m'entendent pas, Léo. Pardon. Donc, voilà. Donc, il faut vous démarquer. Des petits trucs comme ça. Ça ne sert à rien de vous démarquer en arrivant en fluo, en balançant les dingues vies. Non. Mais genre des petits tips comme ça qui font pourquoi, à ce moment-là, vous en êtes arrivés à une passe ou une lasse. Parce que ce n'est pas anodin de faire ces choix-là sur Parcoursup et de rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà. Il faut les accrocher dès le début. Donc, l'hôpital Playmobil, ça les a accrochés, a priori. Ok, on continue. Donc, de quoi leur parler ? De votre projet. Pourquoi vous voulez faire le chien plastique ou dentaire ? Chien plastique ? Chacun s'est souhaité. Donc, vous. Vous allez devoir, certes, vous vendre, mais il faut aussi dire ce que vous voulez plus tard. Genre, en essayant, en fait, à chaque fois, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un film conducteur. Par exemple, je ne sais pas, si vous voulez faire psychiatrie, vous pouvez dire que vous avez déjà fait des stages ou que vous avez, je ne sais pas, quand votre famille qui a eu une pathologie psychiatrique. Essayez d'avoir un petit peu à chaque fois qu'on s'attende à ce que vous dites psychiatrie. Vous voyez qu'il y a un film conducteur. Vous n'avez pas vu, à la fin, je ne sais pas, tout le long, vous avez dit, ouais, moi, j'ai fait plein de stages en psy, je suis à voir plein de gens qui ont des pathologies psychiatriques. À la fin, vous vous dites, je vais faire chier plastique. Il n'y a pas un lien de ouf, vous voyez. Donc, essayez déjà d'avoir un petit fil conducteur, un petit lien. Ok, ensuite. Ah oui, important, il faut savoir comment les études se déroulent. Par exemple, il faut savoir combien de temps ça va durer dentaire, combien de temps ça va durer médecine, kiné, biotique. J'ai oublié les pharmacies, pardon. Genre, on ne peut pas, enfin, si vous posez des questions et que vous dites, je ne sais pas, il y a une P2, puis après il doit y avoir l'externat, mais je ne sais pas trop quand est-ce que c'est, vous ne montrez pas un intérêt fou pour la filière. Donc, quel intérêt pour eux de vous choisir si vous ne savez même pas comment se passent vos études ? Vous voyez un peu le truc ? Donc, ça, c'est important de connaître ce qui vous attend après, même pour vous. Enfin, médecine, les gars, ça peut être 10-12 ans, donc il faut quand même y réfléchir. Ensuite, ah oui, alors votre ressenti sur l'année. Ça, ça peut être important de dire que vous avez beaucoup appris sur vous, je parle par exemple à travailler, à vous organiser, à trouver une méthode d'autre travail. C'est intéressant de montrer que, genre, en 8-9 mois, vous avez grandi et que, voilà, vous n'êtes pas là par hasard, en fait. Hop là. Alors, ça se rappelle un peu. Ah oui, trop cool, ça. Bon, alors, le parcours. Bon, les diplômes, je pense que vous avez compris un peu mon point de vue sur les diplômes. Premièrement, j'ai absolument pas dit que j'avais le bac, sans doute que j'ai le bac. Je n'ai pas dit quelle mention j'avais eue, enfin, voilà. Après, c'était moi. Mais donc, ce qui est hyper cool, c'est de parler de ce que vous faites à côté, parce que certes, la paire, c'est cool. Et certes, mais avant, je vous avais vu une vie et vous avez, je ne sais pas, dans des tasseaux, là, par exemple, la croix rouge, la croix blanche. Peut-être qu'il y en a, ils sont au scout, ce qui serait incroyable. Je ne sais pas, vous faites de la musique. Enfin, plein de trucs comme ça, genre, qui font que vous êtes vous, plein de trucs que vous kiffez. Et genre, tout ce qui est associatif et tout, ils kiffent. Et vous rajoutez des trucs en mode. Ouais, moi, j'apprends vachement à travailler en équipe. J'apprends, enfin, plein de petits trucs comme ça qui peuvent plaire un peu. Ensuite, stage d'expérience professionnelle, on a déjà un peu parlé. Voilà, ton petit stage de troisième chez Levéteau, si tu l'as fait, il peut être incroyable. Si vous avez fait un stage dans un truc, il n'y a pas trop de lien. Vous pouvez toujours essayer de trouver un lien. Mais voilà, donc, des petits stages que vous avez faits. Je ne sais pas si vous avez des parents médecins, des cousins en kiné. Enfin, voilà. On continue. OK, quand on parlait de toi, ça paraît assez logique. Vous avez parlé de votre cousin, de votre cousine. Donc, tes qualités qui te serviraient dans cette filière ? Ouais, dans cette filière. Alors, désolé, je vais me découler un peu. De mes qualités, poser un diagnostic. Alors, de mes qualités, poser un diagnostic. Bon, ça va être un peu chaud. Personne ne te croira. Ah, OK, c'était une blague. Pardon, je ne sais pas jusqu'à la fin. Mais donc, tes qualités. OK, pour cette filière, je ne sais pas. Vous pouvez faire quelques idées. Vous pouvez dire que vous avez des super mains hyper douces. Non, on ne sait pas ça. C'est pourri. Mais genre, en fait, là, vous savez, je n'ai pas trop d'idées. En vrai, si le travail d'équipe, c'est hyper intéressant. Et tout ce qui est pluridisciplinaire, parce que ça s'épreuve vachement dans toutes les disciplines. Parce que c'est hyper intéressant. Je travaille des ergothérapeutes, des kinés, des dentaires, des tout ça. Donc, le travail d'équipe, souvent, ça fait toujours son petit truc. Tes passions, on a déjà mis de vous parler. Si vous adorez le foot, c'est pareil. Le foot, voie, équipe, se dépenser, prendre soin de soi. On trouve toujours des trucs en lien. Tes expériences, on l'a déjà dit. Pourquoi vous ferez un super dansiste ? Je ne sais pas pourquoi, mais vous en ferez sûrement un super. En résumé, soit naturel. Il faut que vous soyez vous. Soin, ça se voit, on ne s'aime pas vous. Évitez les fréminaires. Dites-vous que... Moi, je t'ai passé le premier jour vers 10 heures. Du coup, il n'y avait pas eu trop de gens avant moi. Donc, je n'ai pas encore entendu plein d'euros. Mais si vous êtes dans les derniers à passer, si vous êtes le 210e, alors dire « Ouais, j'ai eu le brevet, m'en sont très bien. Ensuite, j'ai pris SVT et maths. Et ensuite, j'ai eu un bac, m'en sont très bien. Vous voyez, j'aurais tout un peu comme ça. Alors, vous vous écoutez plus. Alors, vous balancez, j'ai un hôpital à Playmobil à 8 ans à Noël. Bah, ça change un peu, vous voyez. Donc, essayez de trouver des petits trucs comme ça. Pas trop, entre guillemets, bateau. Même si, bravo, si vous avez eu le bac. En ce moment, vous l'avez eu, si vous êtes là. Bravo. Convaincre. Convaincre. Ouais, voilà quoi. Le but, c'est que, genre, vous ressortiez. Et qu'eux, ils se soient dit « Ok, c'est bon, je t'embauche. » Genre, vous, c'est bon, ils se disent « Dans 10 ans, c'est mon collègue en médecine. » Voilà, c'est le but. Ok, on a fini avec la partie perso. Est-ce qu'il y a eu des questions ? Non. Pas de questions ici, en présentiel ? Non. Parfait. Ok, donc. Attendez, j'attends. Il y a eu des questions ? On doit dire qu'est-ce qu'on a pris au bac ? Alors, l'esprit du bac, moi, je ne trouve pas ça hyper intéressant de le dire. Tu sais pas, parce que tu as fait SVT, que c'est waouh. Enfin, moi, je ne savais pas de... Est-ce que le fait que tu aies pris SVT, c'est vraiment un truc qui fait que tu es toi ? Genre, qui fait que tu es allé en P1 ? Oui, parce que, par exemple, je peux demander. Mais à part ça, genre... Enfin, moi, ce qui... Personnellement, genre, moi, tu me fais un oral. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu sais travailler en équipe, si tu es humain, si tu sais parler aux patients, des choses comme ça. Franchement, de savoir que tu as fait SVT ou maths, perso, je m'en fiche. Il y a des gens qui débarquent de littéraire, c'est super. Après, vous pouvez dire, OK, j'ai appris ça en SVT. Je sais pas, genre, on a fait un chapitre d'ADN, de génétique, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire généticien. Oui, vous pouvez sortir un truc comme ça. Mais après, juste de balancer une petite phrase. Ouais, bah, j'ai fait SVT maths. Non, il faudrait limite en sortir un truc. En ce qui concerne la filière dentaire, on ne parle que du cours que l'on préfère dans le cycle long. Attends, je n'ai pas écouté. En gros, est-ce que tu parles de toutes les années de dentaire ? Ah, quand tu t'as expliqué les... Quand tu parles du parcours de... Quand tu parles du parcours... Non, mais moi, je ne me souviens pas. On va y avoir plus longtemps, mais... En fait, il faut que vous connaissiez... En fait, c'est souvent... Des fois, il va y avoir des questions, en fait. C'est une question qu'on peut vous poser en mode. Est-ce que vous connaissez bien les études après ? Donc, est-ce qu'il faut quand même, exactement, chaque année ? Oui, je pense, genre, globalement. Après, ce que vous faites dans chaque année, non. Mais c'est comme en médecine, vous allez dire, ouais, ben, tapez un, enfin, tapez deux, t'es un, t'as l'externat, l'internat. C'est pas obligé de dire 5, 6, 7, enfin, au cours des 4, machin. Vous voyez un peu. Donc, oui, connaître quand même, globalement, tes études. Même pour toi, après, lorsque tu veux faire dentaire, je pense que c'est quand même intéressant que tu connaisses... Ben, comment ça se passe ? Non ? Pour dentaire, c'est important de dire si vous voulez faire l'internat. Voilà. Ah, et si vous voulez faire l'internat, il faut dire les études. Donc là, oui. Il y a une autre question. Exception. On peut vous poser une question dessus. Il y a autre chose, ou pas ? Ouais. Dire qu'on veut faire ce métier parce qu'on a vu un film ou une série qu'on a adoré. Alors, si vous kiffez Grèce Anatomie, je comprends. Après, c'est un peu manquable, parce que, enfin, vous savez bien que c'est pas non plus la super médecine appliquée ou Grèce Anatomie, c'est une série. Donc, vous pouvez dire que, oui, en regardant un film, vous avez dit, oh, wow, médecine, mais bon, je pense pas. Faut pas que ce soit l'élément principal. Ça peut être une étincelle. Voilà, ça peut être une étincelle, mais on veut un plus grand feu, quoi. Comment on inclut la connaissance de sa filière ? La connaissance de sa filière, c'est, tu dis, genre, ok, bah moi, pardon, la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on inclut la connaissance de sa filière dans son projet personnel ? C'est juste, vous pouvez, soit ça va être une question qu'on va vous poser, donc, tranquille, soit vous l'inculez dedans, bah, moi, plus tard, j'aimerais bien être psychiatre. Donc, je sais qu'il faut, vous avez quoi que je vous explique ? Psychiatre, c'est drôle. Donc, vous allez dire, bah ouais, il y a une V2, il y a une DR, en fait, il y a l'externat, puis il y a l'internat en psychiatrie, vous pouvez dire, enfin, et là, vous pouvez, et là, vite fait, vous avez parlé du parcours de la filière, quoi. Après, c'est pas le gros point du truc. J'ai vu psychiatrie, j'ai vu tous mes atouts par rapport au... Oui. Hyper intéressant. Les atouts par rapport au métier que vous voulez aussi. Voilà. Genre, si vous voulez psychiatrie... Et pas être bateau. Ouais, bien, quoi. Si vous voulez être gentil, vous pouvez pas dire, ouais, moi, j'aime trop être assis sur une chaise. Ouais. Ouais, c'est un peu du mouvement, quand même. Quelle est-ce que j'aime ? On s'est dit de mentionner les pays d'origine, c'est un peu net. Par rapport à l'étranger, pays d'origine, bah, en vrai, oui, tu peux dire d'où tu viens, et que du coup, c'est un parcours un peu, enfin, dur, et que t'es là pour quelque chose. Après, en soi, tu viens de l'étranger, je sais pas, enfin, si, ça peut toujours être un petit plus de la culture et de la poupa, vas-y. Rita va vous répondre. Ouais. Non, moi, c'est juste que dans mon oral, enfin, pour parler de moi, j'étais là. Alors, ma mère est marocaine, donc j'ai toujours eu un lien avec l'Afrique et l'humanitaire. Voilà. Ah oui. J'ai fait un lien comme ça. Bon, chacun sait bien. Chacun sait bien. J'ai pas dit ça comme ça, OK. C'était pas polémique comme ça, hein. Mais c'est pour vous donner une idée. Ne me jugez pas. Voilà. Mais c'était cute. C'était bien amené. C'était pas... C'était pas... C'était pas gênant. Ouais, voilà. C'est contaminant. Enfin, voilà. C'est bon. Merci, Rita. J'ai un moment de la question ici. C'est comment démarrer son oral correctement ? Genre, comment se lancer ? Alors ? C'est au cas. C'est un moment pas dans la vidéo. C'est un peu relou pour eux. Du coup, comment commencer son oral ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. S'il y a une dame et un monsieur. Classique. Mais je me souviens pas trop, j'étais un peu gênée. J'étais un peu comme ça. Mais bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Après, vous allez nous avancer. Est-ce qu'on leur donne notre identité ? Non, qu'un citoyen ? Non, on leur donne rien du tout. Le numéro, ouais. Vous avez un autre coin avec votre numéro pour l'anonymat. On leur donne ça. Et ensuite, si on peut me s'asseoir, si on peut rester debout, ça, c'est à votre choix. Moi, personnellement, je suis assez debout. Un petit peu de dominance envers le jury. Et après, je m'étais lancée. Il m'avait dit, mademoiselle, allez-y. Et j'y suis allée. Et j'ai commencé avec vraiment un petit à 8 ans. Je vais en hôpital immobile à Noël. Bah, 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 en 8 minutes. C'était l'an pour eux. Mais voilà, donc comment on se lance comme ça ? Enfin, en vrai, ça vient assez naturellement. Au final, vous avez 10 secondes de gênant. C'est pas grave, c'est sur le livre. Bon, on enchaîne peut-être. C'est bon, quoi. OK. Du coup, pour la visio là, pour vous ici, on va continuer avec la deuxième partie de l'oral, qui est l'analyse de texte. Voilà, c'est un peu retour au bac de français. C'est plus ou moins chouette. Parce qu'en vrai, les textes sont hyper intéressants pour nous. Sauf quelques-uns. Vous aurez des vraies textes. Donc, c'est d'ailleurs le lien de Shrek. Ceux qui aiment la Shrek, il faut y s'en dire. Je regarde le reste avec eux, parce qu'il faut pitié. Donc, déjà, ça va rien se passer. Genre vraiment, l'oral, quand on fait un truc, genre, ouais, ça va. Genre, déjà, si vous êtes là, vous vous préparez, c'est tranquille. Donc, le but, c'est de faire ressortir le plus grand talent de littéraire en votre bac de français en première. Vous prenez tout ce que vous aimez, les analyses de texte, même en filant, c'est insupportable. Ça va vous servir ici. Donc, on met dans la coupe de Molière, de Vaudelaire, de Le Corollaire, vous allez l'arrêter de même, ou encore Karcher, pourquoi c'est juste que ça n'est pas arrivé. Donc, voilà, on sort de plus beau talent littéraire et de français, et on y va. Alors, ça, c'était vous avant de venir, peut-être, surtout avec l'adulta qui arrive, c'est stressant, genre 14 heures, je l'attends, comme on ne voit pas pour ta faim, je n'ai pas d'idée. Et ensuite, on vous fait en sublimité ce soir, une forme de tuteur incroyable, s'il vous plaît. Et c'est vous après, vous êtes bien, vous jouez bien, je m'en s'entends. Ce soir, vous êtes bien en rien. Ok, et vous aussi. Ok, alors. Ok, bon. Est-ce qu'ils n'entendent pas là-dessus ? Sinon. Ouais, c'est vrai, je parlais tout le temps, mais si on ne s'entend pas. Je suis désolée, comment ils se réellent ? Sinon, je veux jambuler là. En fait, là, ils sont genre 110. Donc, imagine, il y a certaines personnes qui viennent le chercher. Donc, il va y avoir la première lecture du texte. Fait la suite du texte. Vous allez simplement lire le texte. Voilà, ça me paraît à tôt. Mais il faut juste lire le texte. Ensuite, vous allez notamment chercher à la définition des mots inconnus. Parce qu'il y a des textes qui sont sur des sujets. Moi, je trouvais sur les cours d'eau français. Je ne connaissais pas tout sur les cours d'eau français. Et donc, vous cherchez des définitions. C'est le moment toujours. Ok, ensuite. Bon, là, c'est une deuxième lecture. On va voir ce que c'est que j'ai l'égoïne. Deuxième lecture. Vous lisez, encore une fois, un mot. Là, c'est facile, vous lisez. C'est pas le tout en mode milieu. Vous lisez votre petit journal de matin. Genre, vous lisez. Comme quand vous apprenez au cours un peu. Ensuite, vous pouvez nous faire des annotations. Tu vas prendre des petites notes et tout. On commence un peu à surminiser votre texte. Comprendre de quoi parler votre texte. On commence un peu à dégrossir le texte. Ok ? Sachant que le sous-texte, c'est pas un livre. Donc ça. Et ensuite, à la fin de cette deuxième lecture, ce qui peut être pas mal, ou à la troisième, c'est de dégager l'idée principale. Ok ? Un peu de quoi parler le texte. Genre, les cours d'eau français. Donc, ces cours d'eau français, je suis passée dessus le jour de l'oral, évidemment. C'est le meilleur texte. Ok, donc on passe ensuite à une introduction. Parce que s'il va être important, vous avez votre... Pardon. C'est une question. Donc, il y a... Il ne faut pas ce qu'il faut, c'est être organisé. Enfin, si on passe dans tous les sens de votre analyse, vous allez faire le jury et vous. Donc, c'est pas intéressant. Donc, on va commencer par une introduction. Vous voyez, c'est tout ce petit monsieur, si vous avez le Shrek, et lui, il vous demande ce qu'il faut dans une introduction. Donc là, c'est le moment où vous participez. Genre, boisse, je comprends. Mais si vous avez des idées, est-ce qu'il faut mettre dans l'intro ? Je ne sais pas si vous n'êtes pas méfant là, ou que je vous réponds pendant que là, si vous voulez, sans trop nous abonner, si vous nous faites les questions. Mais là, dans le chat, est-ce que vous avez des idées de ce qu'il faut mettre dans une intro ? Vas-y. L'institut du texte ? Oui, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou pas ? Vas-y. Un article ou autre chose ? Oui, un peu genre la nature du texte ? Ok, je vois. Vas-y. Ouais, parce qu'il y a des filles sur des termes et problématiques. C'est ça ? Ok, top, 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 top. C'est trop tard, allez. Là, on nous dit titre, auteur, année, sujet. Ouais, exactement. Ah oui, je reprends la question. Ok, et bien, Nika, je vous ai dit pas mal le truc. Hop là, il y a de bon temps. C'est l'or. Ok, donc, pour la médecine, des frictions et des impôts de titre et du sujet hyper important, juste que vous avez de quoi en parler. Ensuite, on va voir le thème. Donc, le thème, c'est de quoi ça parle ? Les cours d'eau français. C'est la mortalité, c'est le droit fonti. Super chouette. Il y en a, c'est genre la laïcité, des trucs dans les zépa, et tout. Enfin, c'est trop fonti comme ça, ça a l'air du, mais je vous le fais, c'est intéressant. Ensuite, comme on l'a dit là dans le chat, il y a qui a écrit le texte et quand, sachant que c'est pas mal de faire quelques petites recherches sur la personne qui a écrit le texte. Par exemple, c'est des journalistes, des chercheurs en biologie, des professeurs en basket et tout, il y a des jurés qui posent la question. Donc, ça peut être, enfin, c'est qu'il y a eu couillon de ne pas pouvoir répondre à ça. Ça prend vraiment 30 secondes de chercher. Ensuite, il va falloir des constats. Donc ça, c'est important, tout ce qui va être factuel, des faits, des chiffres, des données, des stats. Genre, il y avait, je ne sais pas, 14% de mentalités infantiles au Moyen-Âge. Hyper intéressant. Donc ça, vous mettez dans l'intro. Ensuite, important l'intro, pour ne pas que ce soit trop long. Parce que sinon, ce n'est plus une intro. Vous avez 12 minutes en vrai de l'intro, de ne pas faire 8 minutes. Donc voilà, pour l'introduction, un petit peu, ce qu'il faut mettre dedans. Est-ce que c'est toujours bon pour vous ? Oui. Oui. Parfait. Ensuite, on passe au plan. C'est vraiment en mode vague de français. Donc là, mais attention, vous avez vu que le blanc n'a fait pas avec. Donc, le plan, ce qui est important, c'est de dégager une idée-force. Moi, je crois que ça va un peu bien dire mais il est important. Donc le truc important. Donc, quelle idée défendue ? Je vous ai vraiment dans un texte qui n'oublie pas d'un groupe au français. Je ne sais plus ce qu'il défendait. Il défendait un truc. Ou alors, il disait que c'était fait pour régler sur un particulier dedans. Donc, c'est un peu comme une problématique. je pense qu'on les connaît tous. Donc, c'est le problème principal qu'on traite le texte. Ça, franchement, on trouverait facilement à force de lire nos textes. C'est un truc. Ce n'est pas une évidence sur le tout-il, évidemment. Mais en le lisant un petit peu plus avec un peu d'attention, il n'y aura pas de souci pour trouver sa cité force. Ensuite, on va voir les arguments. Les arguments, ils vont aller dans le sens de sa cité force. On va venir souvenir cette problématique, ce pro-play qu'il y a dans le texte. Voilà. On va reprendre les constats que vous avez déjà dits dans l'intro, mais bien évidemment en développement un petit peu plus. Ensuite, on arrive aux solutions. Donc, qu'est-ce qui va finir en place pour trouver un sort de problème ? Bon, on dit comme ça, ça fait un peu flou. Du coup, ça fait un petit exemple en espérant que vous n'avez pas la règle de ce film. Je suis un peu triste. Assetx, Oblix, émission pléopade. C'est l'occasion de le voir. Maintenant que vous avez le résultat, ça vous met forcément de bonheur. Donc, on a une défense. Assetx, c'est son club et le meilleur film. On pense qu'à chaque assez d'annonce ce film-là. Mais il n'est pas le mieux de tous. C'est une défense. Très triste. Argument. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur film ? Ok ? Argument. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Kavuchi, subi. Et oui, voilà. Chacun son ami et toute bête en ce film-là. Incroyable. Ensuite, les jeux de bouts. Je ne vous en prie pas, mais il n'y en a pas. Les rêves, les référents de ce film, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Je dois en faire plein mais il n'y en a pas. Donc, tout simplement, l'humour, ce qui fait cette meilleure film. Et ensuite, autre argument qui vient soutenir un peu de ces idées qu'on a dedans, ce qui n'est pas connu de tous, c'est parce qu'il y a des insultes. Et donc, il n'est pas connu de tous, tout simplement. Mais sauf que vous avez des solutions pour cela. Et le texte vous donnera des solutions. Ou pas. Ou pas. Mais souvent, il vous donne des solutions pour leur faire un peu les chercher. Dans les solutions, vous avez croit qu'il faut le remettre au cinéma. Comme ça, les impulsent, comme le voir. Donc, ça reste de meilleure film. Et on vient dans les solutions pour que ce ne soit pas de mieux de tous. On en fait un deuxième parce que c'était un super film. Souvent, le deuxième, c'est pourri. Mais je vous jure qu'eux, ils arriveront à faire un deuxième tout autant incroyable. Ensuite, le faire un peu partir à l'école. Donc, ça reste la meilleure vie, et que tout le monde est la vie. Et les genoux, et l'humour, et monique, et le chiffre, tout quoi. Et ensuite, il faut l'afficher partout. Voilà. Mettre des affiches de partout, avec les cartes de partout. Comme ça, on voit une fois que les impulsent se connaissent et ça reste de meilleure film. Voilà. Parce que vous n'aurez jamais un texte sur ce film. C'est bien dommage. Mais voilà, ça donne un peu une idée, un peu une défense simplement solution. Voilà. Les textes, c'est ceux que les nazes... Oui. textes basse-tasse, c'est pareil. Pourquoi s'embêter à vous sortir 50 textes quand on ne peut vous en sortir que 30 ? Non, c'est 30, c'est l'avenir ? 30. T'imagines, il faudrait qu'ils en sortent 60 différents. Non, non, non. OK. Alors, ça fait le faire, c'est le papier, mais c'est juste... Vous voyez, quand on en prendrait le diapo, c'est moi les fiches que j'avais faites en passe. Donc, vous voyez, au début, il y a des fois que j'avais rédigé l'intro, c'est là où il y a l'avenir. Vous voyez, c'est assez court un point d'intro. Ensuite, je mettais un peu le thème. Ensuite, je mettais les group stars, l'idée de force, les armements, les solutions et potentiellement une ouverture. Donc, voilà, ça me donne un peu une idée de différents textes. Je ne sais plus. Là, il parle du cancer. Chouette. Au Royaume-Uni, après, son texte, c'était un problème à plus trop de messieurs. Est-ce qu'à côté, vous avez des cours de pensée ? Mais pas. Importance et facile, l'utilisation des plantes. Bon, ce n'est pas mon texte préféré, mais ça reste intéressant. Donc, si vous voulez reprendre un peu ces... Enfin, vous avez vu ce que j'avais fait. Et voilà. Alors, est-ce que tu rédiger tous les textes mentires et apprendre par tueur ? Non. Pourquoi ? Parce que si j'avais via ton tueur et que tu te perds et que tu poses une question au point milieu, comment est-ce que tu retrouves la structuralité ? Tu ne me retrouves pas. Peut-être que tu as bonne chance. Donc, non, en fait, moi, j'avais vu des fiches comme ça avec mon thème et mon star, mon idée de force, les imprimants et les solutions. Mais en mode, si les cartes, on ouvre un moral et on voit au collège, il sait, je ne t'en faut tout au clin, on va trouver de jamais écrire tout le texte que j'allais dire et la fin par cœur et c'était genre écrire, bonjour, enfin, pas du coup, je l'appelle Thélie, mais juste bonjour, le texte parle du cancer, par exemple, on peut écrire la fin par cœur, vous voyez, et c'était quand même naturel, vous êtes capable de parler sans avoir un truc tout fait, vous voyez, donc normalement, on ne rédige pas tout, on ne la fait pas par cœur, on rédige un peu une fiche comme ça, l'intro, on peut la rédiger, voilà, et après, non, on dépend, on dépend, on dépend, Alors, entre la présentation personnelle et l'analyse de texte, il y a un temps entre eux où on enchaîne direct, où on enchaîne. Donc, vous finissez notre petite une petite huit minutes, ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, relire vite fait le texte. Moi, j'avais été un peu long du coup, il m'avait dit « mademoiselle, on va passer à la suite », donc j'étais passé à la suite, mais genre, vous pouvez vite fait relire en terminale votre texte, après, vous les connaissez, un autre texte que je suis toujours que vous les connaissez, mais j'ai relu un peu les cours français, genre, pour savoir s'ils étaient pollués ou pas, quoi. Ils étaient pollués, waouh, personne ne s'y attendait. Donc, oui, non, il n'y a pas de petit temps, genre, vous devez encher, et le texte, il est, genre, collé à la table, tu n'as pas le moyen de l'avoir dans la main, il est collé avec du scotch, d'accord ? Donc, tu ne peux pas prendre le texte comme ça. Et, petit tip, c'est pas mal, des fois, de citer le texte, genre, vous voulez bien regarder, genre, vous devez une idée, et c'est pas mal de citer le texte, de toute façon, en fait, on ne compte pas souvent de citer le texte. Alors, je crois que c'est à la dernière diapo important, être bien organisé, vraiment, dans sa montre, vous avez bien travaillé, vous avez bien l'uevoité, vous êtes organisé, on s'est carré, même pour après, qui veut un filet, pas carré ? Qui oublie, vous avez en train de vous ? Personne ! Donc, on est carré, et on fait un super plan, comme ces données, idées, plans, arguments, solutions, et une intro avant, hyper important. Voilà, l'intro, pour introduire, waouh ! Et, voilà, de ne pas les dérasser ces textes, on va s'en rendre déjà dit. Donc, pendant l'analyse, il ne faut pas donner des contre-arduments, un peu comme la dissertation de géosophie, il faut uniquement défendre l'auteur et ses textes. Alors, vous avez une idée, force, cette idée, force, et forcément, il va y avoir des arguments qui vont aider cette idée, force. Après, on peut toujours avoir un truc qui dit, oui, mais non, mais souvent, ça va aller dans les solutions. Vous voyez, des fois, les solutions, ça va venir un peu contredire, et on va lui pour répondre, parce que ce n'est pas tout dans les deux mois. Donc, s'il y a des contre-arguments dans le texte, oui, il faut en parler, parce que vous ne pouvez pas faire en gros, on n'allait plus dans un sens du texte, vous voyez, mais souvent, c'est avec elles, globalement, dans le sens de l'idée, force. Mais, il y a des textes, vous avez des contre-arguments, mais du coup, c'est cette partie en plus qu'on peut développer sans souci. À la limite, dans votre titre, il peut être argument qui soutient un peu plus plus ces déforces, il peut être argument qui va à l'encontre, et après, il peut être les solutions pour essayer de trouver un propre mieux entre les deux. Genre, par exemple, là, Monique, avec les boutiques, par d'autres super films, on disait que c'était le meilleur film, mais en même temps, on pouvait dire qu'il n'était pas connu du tout, parce qu'on avait un peu des deux, vous voyez, on n'avait pas connu du tout qui disait, ah, c'est incroyable, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas de déchouffrant, pas trop, mais chacun a ses choix. Voilà, ce qu'il y a d'autres choses. Comment faire s'il y a aucune solution qui est proposée dans le texte ? Il n'y a pas de solution dans le texte, non ? Pas toujours ? Vous en trouvez ? Yes. Ouais, en fonction, vous pouvez un peu changer le plan si vous n'avez pas la fin de votre solution. Après, ça va être intéressant pour vous, un peu votre couverture et tout, vous allez chercher des solutions. Après, pour ça, si votre texte vous dit que les papillons sont bleus et les papillons sont jaunes, vous n'avez pas une partie sur le papillon jaune et la partie sur le papillon bleu. Oui, il y a un peu. Mais, ça dépend un peu du texte. C'est vrai qu'à la fin, il essaie quand même de faire un compromis entre un moment, solution, contre un moment et tout. Voilà. Vous avez des questions ou pas ? Vous pouvez être sur la table. Allez. Il peut s'asseoir ? Oui, tu peux t'asseoir. Non. C'est bon ? Il y en a une, donc elle. Est-ce que tu as une journée de santé ? Je ne vois pas l'intérêt des gens. Surtout, tu ne peux pas parce que tu as un cas de santé et tu te reprises. Vraiment ? Du coup, non, ton cas de santé, tu le laisses chez toi. Je ne sais pas une santé de santé. Ah, parce que tu n'as pas de la qualité de santé sur toi. Bon, non, tu as un cas de santé et ton cas de santé, je vais le laisser chez toi. Pas besoin, j'ai un cas de santé. Est-ce que notre plan, c'est comme le bac de français, le premier paragraphe parle de ça, vient de ça, etc., genre en pan linéaire avec des lignes citées ? En fait, c'est un peu énervant cette réponse, mais ça va en plus dépendre des tests. Mais quand même, souvent, enfin moi, toutes les fiches, j'ai des forces, arguments, solutions. C'est un peu énervant. que je pense, si vous souhaitez les forces, après, vous pouvez faire nos transitions un peu stylées, en mode, voilà, je ne sais pas que je disais stylé des transitions. Mais oui, vous pouvez toujours commencer en disant oui, on va défendre les textes, tout ce que soit, les structures. Voilà, le texte, voilà, le texte, c'est superbeur, le texte, c'est superbeur, le texte, un argument qui fait que ça, superbeur. Voilà. C'est qui qui est dans un réunion. C'est bon, c'est qui qui est dans un réunion. Personne n'est dans un réunion. C'est pas une chose étonnante en visio. Et bien, on va passer aux bises en situation. C'est pas qui s'est en premier, c'est pas vrai, c'est nous. C'est moi en premier. pour les mises en situation, pour un peu anticiper ce qui peut se passer à l'oral, on va faire une petite mise en situation. Donc, ça va être interactif. du coup, on va faire un petit hook-lap. Voilà. Donc, Camille écrit au tableau le code pour le hook-lap. Alors, X comme Xavier, G comme Grégoire, E comme Océan, X comme et G comme G génialement. Ou G comme Jodie. Parce que j'étais plus bien sur les ex. C'était des stricons. C'était j'en sensu de fêter. Mais, attendez, on n'a pas une bonne chance. Alors, ça a commencé sur mon plage. Ah, c'est bon. Attendez, ne t'inquiétez pas, on commence par un peu moins. Alors, Alexia, ton micro, ah, ton micro, il est allumé. Non, il est éteint. Ah, il y a une autre Alexia dans le chat. Dans le chat. Dans le chat. Alexia du chat. Bon, est-ce qu'on a fait un petit au plage ? Ok, alors, on va faire le petit micro. Donc, quelle attitude avoir lors de l'oral ? A, je me positionne sur l'étape starting club, prêt à taper mon meilleur sprint en dehors de la salle. B, je détourne leur attention en faisant la démonstration de ma fidélesse. C, je ne suis pas à l'aise, je me tiens le coup les cheveux, je croise les jambes. D, je me mets en mode présentateur, Nico Salliagas, prêt à leur montrer c'est qui le patron ou la patronne. E, tranquille, qui a, je m'installe sur une chaise pour faire ma présentation. Alors, qui pense quoi ? Il y a beaucoup la carte. Il a des... Nico Salliagas. Oh, mais là ! Attendez, on peut décider. Pour le témoigner, c'est mieux. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup mieux. On a donné plein d'idées là. Ah, attendez. Je vais essayer de ne pas parler les quatre fois. Non, mais ça va, il y a le temps. Bon, on va montrer la réponse. Peut-être par une fois c'est évident que je suis désolée. Alors, donc, quelle attitude avoir lors de l'oral ? Juste s'il vous plaît pour le bruit de fond, les sueurs visuels ne sont pas beaucoup en temps. Merci. Alors, quelle attitude avoir pour se tenir droit pas bon ? Mais, vous pouvez donc soit être debout si vous êtes à l'aise, mais si vous n'êtes pas très à l'aise, sachez que vous avez la possibilité d'être assis. Voilà. Donc, ce qui vient à l'oral, c'est d'être vivant. Donc, accentuer un peu sa parole avec ses gestes, vous voyez, un peu comme un problème parcer. Vous montrer que vous êtes là avec vos mains. Être souriant. Camille, plus positive sur Camille. Attention. Je ne sais pas si vous connaissez le carré magique. C'est un truc qui fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est un carré magique. Et je n'en fais pas que vos mains dépassent trop ce carré. Vous voyez, vous pouvez en parler vos mains. En plus, vous voyez, pensez à un carré magique. Voilà. C'est tout. Voilà. Sinon, petit tips, moi, on m'a appris de tenir un moitié dans ses mains. Voilà. Comme Camille et Emile. Attends, mets-toi sur la vidéo. Voilà. Et après, vous ouvrez un petit peu les mains comme ça. Enfin, il faut être vivant, toi. Carré magique. Être souriant. Vraiment montrer que vous êtes passionné. Vraiment montrer que vous êtes stressé. Être motivé. Voilà. Et aussi, très important de faire des high contact avec le jury. Même s'ils sont aigris et qu'ils ne sont pas souriants, il faut les regarder. Il faut continuer à sourire. Montrez que vous, vous êtes là. Vous en foutez et que de toute façon, ils vous mettront une bonne note si vous êtes parfait. Voilà. Pas d'autres choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Faire, évidemment, les gestes parasites. Mettre sa main dans les cheveux, dans les poches, se dandiner. Vous voyez, il y en a qui ont tendance à leur se déplacer à l'oral. Là, c'est pas trop une situation que vous pouvez vraiment vous déplacer. Genre, vous avez parlé des cours d'eau, vous savez pas, il était un cours d'eau. Enfin, pas de jeu comme ça. Vraiment, vous êtes sérieux. En fait, vous êtes parfait devant le jeu. Ensuite, les mots parasites. Euh, donc, euh, 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 du coup, euh, 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 vous avez compris. Les trucs comme ça, c'est pas fifou dans la phrase. Euh, on s'endort, on baille, on a plus envie de vous écouter. Donc voilà. Après ça, vous savez, vous avez passé des euros dans votre vie. Vous savez. Puis parler trop vite, c'est pas pareil, c'est parler trop vite. Si jamais vous avez une tendance à parler vite ou à parler trop lentement, bah, entraînez-vous. C'est vraiment la clé de s'entraîner devant, euh, euh, un auditoire, votre mère, votre soeur, machin. Comme ça, ils peuvent vous aider à corriger les tics que vous avez. Par exemple, moi, j'ai une tendance à avoir une voix monotone. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai une tendance un peu à être, à paraître paresseuse. Du coup, c'est un peu nul à l'oral. Du coup, bah, je m'entraînais et puis, devant ma mère, constamment, tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que je paraisse avoir de l'énergie. Donc, très important de s'entraîner devant des gens. Voilà. situation numéro 2. Du coup, cette situation, c'est sur, si vous tombez sur un texte que vous n'aimez pas du tout ou que vous n'avez pas trop travaillé ou que, par exemple, tout à l'heure, il y avait une question sur s'il n'y a pas de solution dans le texte. Bah, du coup, dans ce cas-là, bah, vous avez plusieurs réponses. Et, en fait, déjà, comme conseil, c'est que c'est bien de bien travailler. Oui, je peux te lire. Bref, du coup, cette situation n'existe pas. B, je m'appuie au max sur le texte. C, je dis que j'ai fait un pass. je demande à changer de texte. E, je pleure. Donc, c'est un bon choix. C'est bon, je passe à la main. Du coup, alors, normalement, ça n'existe pas parce que même si vous avez un texte où vous avez du mal parce que, par exemple, le plan n'était pas évident ou quoi, normalement, vous pouvez toujours trouver un peu, arranger le plan, etc. Et essayer de, même les textes que vous n'aimez pas forcément, de vraiment bien les travailler. Et surtout, de vous appuyer sur le texte parce que, en fait, moi, c'est ce que je faisais. C'est que j'avais sur l'indic tous les textes. Comme ça, je voyais à peu près où était les arguments, les idées-forces dans le texte. Et du coup, comme ça, quand j'avais le texte vierge devant moi, je pouvais voir un peu et citer le texte quand je n'avais pas d'idées. Donc, essayez de toujours vraiment vous appuyer sur le texte. Bon, pas trop trop, mais pour que ce soit assez fluide et que vous puissiez un peu improviser dans cette situation-là. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas tombée sur un texte que j'ai mis énormément. mais voilà. Et puis, ne vous inquiétez pas parce que dans tous les cas, souvent, quand on sort, on dit « Ouais, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça, je regrette et tout. » Mais en fait, au pire, ce n'est pas grave et au pire, vous pouvez le rajouter pendant les questions et ce n'est pas ça qui va vous en donner 50 points. Et du coup, si vous n'avez pas d'idées d'argument, faites des recherches, notamment les textes. C'est bien de chercher parce qu'en fait, c'est des articles souvent et souvent, c'est une version tronquée. Vous n'avez pas l'article en entier parce que du coup, il faut que ça rentre sur une page et en fait, vous pouvez peut-être chercher sur… Déjà, sur la BU, vous avez accès à plein de… Enfin, sur la BU numérique, vous avez accès à plein d'articles et de journaux. Il faut vraiment prendre le texte en entier et ça vous aidera peut-être à trouver des arguments. Ah, j'ai une situation. Alors, pour rappel, ce sont des situations réelles qui sont arrivées. Voilà. Donc, que faites-vous si le professeur l'oppose ou n'importe quel joli, mais enlève ses chaussures et met ses pieds sur la table ? C'est vraiment arrivé à quelqu'un. Pénélope, c'est pas toi. Ah, c'est pas Pénélope. Mais c'est arrivé à la Pénélope de TP de livre. Voilà. Donc, A, je lui dégage les pieds de la table. B, le regard de l'écran, les yeux grands ouverts en lui disant « Mais je vous en prie, mais t'es pas à l'aise. » C, continue ma présentation en le regardant pour lui montrer que ça ne patin pas. D, met à mon tout mes pieds sur la table. E, rigole, car cet homme a perdu la tête. Devrais-je dire ses chaussures ? Alors, à vos votes, à vos votes. À vos votes. Ils ont, oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Évidemment, on continue sa présentation. Le gars se met à l'aise parce qu'il a envie de mieux vous écouter. Il veut mettre ses pieds sur la table. N'hésitez pas. Enfin, continuez. Vous pouvez lâcher un petit sourire, vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, le buzz, c'est un peu un gars qui fait exprès, vraiment. Il veut vous tester. C'est un peu un malade. Il s'ennuie. Il se dit, allez, je vais la te faire sur la table. Et en vrai, ça vous permet un peu de vous déstresser. Donc, voilà. N'oubliez pas que Jory, il est là pour vous tester. Montrez-leur que vous êtes inébranlables et que vous allez continuer votre présentation quoi qu'il arrive pour vraiment se préparer à tout. Et surtout, maintenir le high contact. Donc, il met ses pieds sur la table pour le regarder pendant qu'il met ses pieds sur la table. Et vous lui dites, je m'en fous que tu mettes tes pieds sur la table. Non, tu es d'accord. Non, tu es d'accord. tu es d'accord. tu es d'accord avec vos yeux. Voilà. Si tu es d'accord, ça, c'est bon. On a des coups de la situation. Donc, notre pénélope va se faire face à cette situation. si jamais un des jolis se met sur son téléphone à se coller sur TikTok, que faites-vous ? Vous lui dites, vous vous faites chier, moi aussi, mais non, c'est une train de TikTok. B, je prends son téléphone et éclate sur le sol. C, je l'ignore et continue ma présentation en me concentrant sur l'autre jury. D, j'essaye de capter son regard. E, ça n'arrivera pas car je suis une fucking star. Voilà. C'est bon. Alors, que faites-vous ? Donc, si jamais un des jurys se met à s'ennuyer pendant votre oral et commence à scroller sur son téléphone, en vrai, donc, il y a deux situations. Si vous êtes stressé et qu'il commence à s'ennuyer, essayez de voir si vous êtes toujours dynamique, que vous êtes toujours bien dans votre oral et que vous êtes toujours rythmé. Donc, à ce moment-là, il faut un peu voir quand, ah, mince, je suis en train de m'égarer, il faut que je recapre son attention. Voilà, on peut voir un peu positivement. Donc, pour éviter que les gens s'ennuient, ce qui est très important, c'est d'anticiper dans sa présentation et de s'entraîner devant le public. Toujours, toujours. Deux, si vous êtes confiant mais que le gars n'a quand même rien à faire, eh bien, on s'en fiche et on continue sa présentation. Petit rappel, ils écoutent la même analyse depuis trois heures. Donc, si vous dites les mêmes arguments que votre camarade qui a eu juste avant, même moi, je sortirais mon téléphone. je rigole. non, je rigole. Non, mais tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, tu as peut-être. Ah, tu ne l'as pas ? Non, c'est le plus. Non, c'est le plus. Mais je rigole, voyons. C'est du second degré. Et même s'il ne regarde pas, voilà, on va continuer à le regarder et à toujours faire des contacts entre les deux, même si ça ne l'intéresse pas. Au moins, vous restez concentré dans votre oral. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est un peu sur le même thème que la situation d'avant. Et personnellement, ça m'est arrivé. Enfin, ça m'est arrivé. En fait, souvent, il y a, dans les jurys. Enfin, vous verrez, je vous dirai après. Du coup, la situation, du coup, vous lui passez un truc pour pas qu'il s'ennuie, Nintendo Switch, ben, ok, ça a pas donné ma question dedans, ça sert à rien. Je vous propose de quitter la salle comme ça. Tout le monde est content. Enfin, on est en vacances, c'est cool. Ne me laisse pas déstabiliser et continuer ma présentation en lui souriant. Ne me laisse pas faire. Fini vite ma présentation pour le satisfaire. Les réponses sont un peu plus évidentes. Je passe. C'est quoi le TikTok de l'opposé ? On n'a pas. Du coup, il faut ignorer parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais bien me dire, c'est que, en fait, tout est fait pour vous déstabiliser et vous faire rater cette année et que, du coup, il faut juste rester en fait dans votre projet d'oral et tout et vraiment rester dans votre tête. Et du coup, moi, ça m'est arrivé cette situation parce que souvent, en fait, dans les jurys, il y a un jury qui va jouer le jury gentil, un jury qui va jouer le jury méchant. Enfin, méchant, pas vraiment méchant, mais c'est juste qu'il y en a un qui ne va jamais vous écouter et l'autre, à chaque fois que vous allez dire une phrase, il va dire « Ah oui, tout le monde, il va bouger de la tête » et tout. Après, ça dépend, mais en général, c'est ça. Et du coup, il faut se dire que vous regardez les deux jurys de la même façon. Peut-être que vous pouvez plus appuyer avec l'autre et tout. Mais voilà, il faut juste faire votre problème en revue parce que c'est déstabilisé parce que du coup, l'en fait, le jury, on lui a juste dit « Il faut que tu essayes un peu que tu fasses si tu n'es pas intéressé » et tout. Du coup, il dit « Allez faire ça comme ça, c'est bien. » Donc, voilà. Ou alors, c'est moi, je ne sais pas. Bon, c'est moi. c'est moi. Du coup, alors si vous êtes en crise de panique et tout, vous ne vous souvenez plus de l'analyse, vous avez trop peur, enfin, le stress, vous pouvez laisser. Oui, petit sème encore. Vous avez plusieurs auditions mais du coup, la meilleure, c'est la E parce que du coup, il faut se calmer. En vrai, dites-vous que vous passez juste un petit oral comme ça même si vous avez un peu votre scolarité et du coup, il faut se calmer et vous dire qu'en vrai, vous avez bien travaillé. Il faut en fait toujours être confiant et peut-être que vous vous posez un petit peu, vous regardez le sexe et tout. Oui, voilà. Si vous avez un certain trône, c'est ça, vous regardez un peu dans le texte et vous dites « Ah oui, il y a ça. » Il faut vraiment mais au pire, ne vous inquiétez pas si vous dites « Ah oui, merde, je vais mettre un truc », vous pouvez soit revenir un peu en arrière et dire « Ah oui, j'ai oublié de dire ça, c'est pas grave » et vous pouvez ignorer. Vraiment, essayez de rester tranquille même si c'est facile à dire parce que c'est super stressant mais voilà, essayez de vous dire que vous êtes confiant et que vous pouvez et que vous avez tout 60 minutes et que vous pouvez faire un trône. Et ils vont anticiper donc voilà, ils vont bien travailler, ils font le plan et tout mais bon, des fois, c'est pas évident en fonction du texte donc voilà et surtout, se préparer à la fois sur votre texte à noter un texte vierge, ça c'est bien parce que du coup, il faut bien avoir parce que du coup, l'oral vous passerait avec le texte vierge donc c'est bien si vous avez déjà genre en voyant le texte au début, vous pouvez demander « Est-ce que je peux le relire et tout ? » et du coup, vous voyez un peu déjà les idées, par exemple, l'idée force, le constat, les trucs comme ça et vous les voyez direct sur le texte en fonction de ce que vous avez fait dessus. Donc c'est bien s'entraîner sur le texte, enfin avec un extravail. Alors, si pendant votre présentation, c'est à toi, on va en sortir, mais du coup, voilà, si vous commencez à, c'est un peu la même que celle d'avant, vous avez plusieurs propositions dont vous pouvez dire « Excusez-moi, je vais recommencer ma phrase. » Vous pouvez souffler trois secondes, vous pouvez sortir de la salle, vous pouvez prendre en larmes. Du coup, vous pouvez dire des fois « Excusez-moi, je vais recommencer ma phrase. » Comme si vous oubliez un truc, vous pouvez très bien dire. En fait, je viens de me rappeler que j'ai oublié de dire un truc et du coup, je le dis maintenant. Il n'y a pas de souci, en vrai, c'est des humains. Il faut que ce soit un peu un oral vivant. Et du coup, vous essayez de voir en fonction de ce que vous avez dit avant, en fonction du texte, sachez que vous allez toujours forcément stresser. Par exemple, moi, j'étais beaucoup plus stressée et j'ai beaucoup plus pégayé le jour de l'oral que quand je m'entraînais tout seul dans ma chambre. Et du coup, c'est normal. Et du coup, je me disais « Mais là, je fais n'importe quoi avec vous. » Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas parce que vous pégayez ou que vous oubliez une phrase ou que vous dites n'importe quoi dans le cours que le jury va dire « Allez, hop, moins cinq. » Voilà. Là, c'est à moi. « Tu as malgéré ton temps et le jury te demande de te bouger les fesses. » Donc, si jamais vous mettez du temps dans votre analyse, je ne sais pas, vous vous stressez, vous commencez à parler lentement ou ce n'est plus, etc. « Quelles sont les meilleures situations ? » « J'arrête de parler, mon oral est un fiasco. » « B. Je rush mon oral pour finir vite. » « C. Je réfléchis à mon plan et je parle des points essentiels qui me restent en finissant par une petite phrase de conclusion. » « Je me demande laquelle est la bonne réponse. » « Je me mets à genoux et leur implore le pardon. » « Encore une minute, je vous en supplie par bidier. » « E. Foutu pour foutu, je vais faire un salto arrière pour leur montrer mes talents et espérer gagner des points bonus. » Voilà, c'est pour la blague. Donc, évidemment, si jamais vous perdez du temps, dans ce cas, vraiment réfléchissez aux points essentiels qui vous restent à parler de sorte à ce qu'ils voient que votre analyse, elle parle des plus grands points les plus importants du texte. C'est normal de stresser. Donc, à ce moment-là, pas de cas unique. S'il vous reste un peu de temps, parler de l'essentiel et concluer vite. Au pire, s'il y a des trucs dont vous avez, voilà, il ne vous restera plus de temps. Mais dans le cas, par exemple, si vous parlez trop vite et vous avez oublié des éléments, pareil, dans les questions, ils pourront vous poser des questions si jamais vous avez oublié des trucs. Voilà. Donc, le plus important afin d'éviter de mal gérer son temps, c'est la préparation. Donc, se préparer, avoir évidemment une base solide de votre analyse, avoir un plan résumé de votre analyse pour ne pas l'oublier. Préparer son introduction et sa conclusion plus, 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 parce que c'est un peu la première impression et la dernière impression. Et ça permet, vous voyez, de bien commencer, de bien rejouer. Soyez concis. Donc, il vaut mieux trois phrases percutantes que dix phrases ou ton autre du beau parce que c'est comme ça que vous risquez de perdre du temps à vouloir en faire trop. et le jury préférera toujours que vous soyez clair dans vos idées, que vous sachiez ce que vous dites plutôt que quelqu'un qui met deux minutes à parler d'un seul truc. Voilà. Donc, ne pas s'étaler sur les détails inutiles et chronométrez-vous. Voilà. Ça, c'est bon ? Oui, c'est bon. Du coup, c'est une situation qui est arrivée aussi. Tu ne sais pas quoi répondre à la question d'un jury. Donc, si le jury te pose une question dont tu n'as pas la réponse, tu dis je ne crois pas qu'il est bonne ou une bonne réponse. Je vous en fais un truc. Comme la E, en fait. La B, vous dites je ne sais pas. La C, vous répondez un peu plus si tu ne me fais pas de lignes et tout. La D, vous pouvez aussi dire quoi à faire. Et la E, vous en fais un truc au hasard. Du coup, ce qu'il faut faire, moi, c'est ce que j'avais fait. En fait, j'ai dit pour les gens un texte et il m'avait dit qu'il y avait des structures des lois et tout. Il avait écrit la convention à voter telle loi en 1789 et il m'a dit c'est quoi leur convention. J'ai dit en fait, je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Pourtant, je ne me suis pas renseigné sur beaucoup de trucs dans ce texte. Je me suis pas renseigné sur le sujet mais vu qu'ils ont dit qu'ils ont voté cette loi et que c'était en 1789, du coup, je suppose que c'était la structure qui votait les lois en 1789. Il a dit oui, c'est ça. Donc, voilà. Au moins, il n'avait rien d'autre à dire. Ou alors, si c'est une question un peu plus couverte et je crois qu'il... On le dit après, non ? Enfin, Si c'est une question plus couverte, sachez qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous pouvez faire des gains avec les cours comme c'est écrit dans la diopole d'avant. Du coup, tout à l'heure, il y avait une question aussi sur si vous ne vous souvenez pas des notions des cours. Mais par exemple, si vous avez des textes, nous, on avait des textes sur les drogues, on avait des textes sur mon végétal, si vous avez des infos complémentaires que vous voulez dire, vous pouvez peut-être vous appuyer sur les cours et regarder un peu... Enfin, vous voulez tirer des cours comme ça, c'est des choses vraiment visibles et vous pouvez dire que ça s'agit de mon cours. Et voilà, les articles complémentaires, vous faites des recherches. Vous pouvez un peu broder aussi, mais il faut que ça reste... Voilà, il faut que ça reste un peu dans le thème de l'oral. Mais du coup, l'importance, ce n'est pas que... Enfin, ce ne sont pas vraiment les connaissances. L'important, c'est surtout de voir en fait si vous paniquez, et s'ils vont se dire « Ah non, je ne sais pas et tout » ou alors qu'ils inventent un truc qui n'a rien à voir, du coup, ils vont se dire « Il invente, il se fout de ma gueule. » Du coup, voilà, la définition, voilà. Et je suis en converte, c'est du tout. Alors, concernant si jamais le jury demande pourquoi cette filière en particulier ? Alors, parce que c'est mon rêve depuis que j'ai 7 ans. Je n'ai pas eu médecine, du coup, je me suis dit « Pourquoi pas pour moi ? » Je n'aime pas les autres filières, celle que je choisie, c'est vraiment la meilleure. J'ai été traumatisée par des dentistes en étant petite, donc jamais je ne ferai ces études. Elles offrent plein de possibilités d'évolution professionnelle et surtout financière car j'aime l'argent. Alors, je suis en train je comprends. Je comprends. Je comprends tout à fait. Alors, du coup, la règle d'or, surtout, ne jamais parler mal de profession parce que devant vous, vous avez vraiment des gens qui pèsent à l'hôpital. Nous, on avait fait une petite enquête et moi, j'avais vraiment le directeur d'un hôpital. Voilà. Du coup, vous êtes des premiers de santé donc vous ne savez pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Donc, ne déglinguez pas de profession. Si vous mettez à déglinguer par mar, vous avez un pharmacien qui a fait des recherches qui a découvert une bactérie, etc. Donc, si vous déglinguez le pharma, vous allez avoir dans le pollimateur le bloc, vous allez mettre une mauvaise note. Il y a des duries et grilles, ça existe. Donc, voilà, il faut faire vraiment attention. Donc, si jamais, on vous pose la question, vous pouvez dire les avantages et les inconvénients et donc dire, par exemple, j'aimerais faire de la recherche plus tard. Il y en a dans le cursus de pharma. Cependant, le cursus de dentaire offre moins possibilité de recherche, mais ça reste une filière qui a peu d'années d'études, qui m'intéresse également parce que j'adore l'anatomie maxillofacial. vous dites un peu les avantages et les inconvénients et un peu vous dites votre préféré mais sans déclinuer une profession. voilà, vous dire des arguments qui paraissent logiques par rapport à votre choix et évidemment, c'est l'occasion de mettre les jurys dans sa poche. Voilà, il ne faut pas se mettre à dos. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pas normal, c'est pas des questions. C'est re-moi pour les témoignages. On va être trois, je crois. Il y a une question ? Oui, c'est un vrai truc. Voilà. Mais n'ayez pas peur de passer avec le cause des causes, ça se passe très bien aussi. Non, c'est pas bien. Souvent, ça se passe bien même. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il fait ça mais en fait, il ne vous met pas. Une autre question. Tu peux passer ? Oui, vas-y. Du coup, pour les questions, il y a une question du coup, c'est le temps le temps et le temps de poser par semaine, le temps de poser trop. Globalement, c'est plus tranquille que les révisions. Du coup, voilà, on sort de un mois de révision avec le cours et tout. Il y a eu les vacances mais quand même, déjà, là, pour commencer les textes, en vrai, moi, j'avais pris peut-être un jour ou deux pour me remettre un peu de la pression des résultats qui retombent. Les horaires, je faisais à peu près 9h, 18h, 19h, mais c'était surtout de m'entraîner, je faisais plein de pauses. Enfin, vraiment, c'est tranquille. Vous ne commencez pas beaucoup, on nous mettrais de se stresser trop. Oui, il faut travailler, il ne faut pas non plus se dire que c'est les vacances mais après, voilà, les textes, je faisais tranquille, je faisais mes lectures, je regardais le contexte un peu, je faisais mes analyses. Du coup, je faisais une petite idée de structure pour le projet professionnel et ça, vous pouvez voir. Mais du coup, le nombre de textes, je faisais par jour. Je crois que nous, on avait deux semaines de révision où c'est un petit peu plus long. La première semaine, j'avais fait mes textes pour la première fois, c'est-à-dire les analyses, j'en faisais à peu près trois, quatre, cinq peut-être par jour. Donc vraiment, mais des fois, si j'en faisais deux, je ne faisais pas, je me faisais bon, c'est bon. Et après, les semaines d'après, enfin la semaine d'après, du coup, je m'entraînais surtout beaucoup et ça, c'est bien de le faire dès le début, de s'entraîner parce que pour moi, c'est vraiment ça qui est le 100%. Parce qu'à la limite, les analyses de vos textes, vous les faites mais vous n'allez pas prendre un texte par cœur. comme ça, quand vous faites vos oraux, vous vous entraînez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous vous chronométrez aussi pour voir combien vous mettez. Et voilà, il faut bien s'organiser mais en vrai, voilà, moi, je faisais à peu près quatre fois par jour et puis des fois, quatre textes par jour. Et puis des fois, quand je m'entraînais sur les textes, on faisait plutôt moins parce que du coup, c'est fatiguant de s'entraîner tout le temps. Du coup, témoignage sur le jour de l'oral, du coup, pendant l'attente, vous essayez d'écouter personne parce que du coup, ça va être seul dans une salle. Vous pouvez prendre des couchons d'oreilles qui se font dans la pratique et vous essayez de penser à autre chose que l'oral parce que du coup, ça peut être très long. Moi, je suis passée dans les derniers donc c'était super stressant. Il y avait des gens derrière moi, ils disaient « Ah oui, vous oubliez, c'est quoi ce plan et tout dans le texte ? » C'était horrible mais il ne faut pas les écouter, il faut juste vous rester dans votre truc. Et passage, du coup, ça fait un peu peur parce que vous entendez les gens partir et vous entendez les siffler quand ils rentrent dans la salle et ils portent la clé. Mais bon, après, il faut se dire que tout va bien. Mais du coup, c'est stressant mais après, avec l'adrénalité et tout, ça va bien se passer. Quand vous arrivez, vous avez la possibilité de relire le texte. Alors tout à l'heure, on a parlé des trucs en mode projet professionnel d'abord. Moi, je sais que je suis passée direct sur le texte. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un souci. Ouais, c'est ça. Et pareil pour la question assise debout. moi, j'étais assise parce qu'en fait, quand je suis rentrée, le jury m'a dit asseyez-vous. Je dis OK. Je ne sais pas chercher plus loin. Du coup, j'ai dit en fait, je pense que vous pouvez choisir si vous faites d'abord texte ou d'abord partie professionnelle. Moi, je crois que j'avais dit je vais relire le texte pour qu'au final, je n'ai pas relu parce que je n'arrivais pas à lire, je suis trop stressée. Et après, je vais vous passer et après, quand vous avez fini, vous dites du coup, là, je vais passer à la partie personnelle et tout. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport du coup, aux résultats que vous avez eu là, du coup, moi, j'étais en passe avec le S2. En fait, il ne faut pas vous déstabiliser. Par exemple, si vous dire que vous êtes trop loin, vous dire que tout est gagné parce que vous êtes bien dans le numérus. Personnellement, j'étais dans le numérus mais je n'étais pas loin d'en sortir. Du coup, c'est un peu dur à l'autre comme situation parce que en même temps, vous dites ouais, c'est peut-être gagné et tout, mais en fait, pas trop parce qu'il y a plein de gens qui sont en dehors du numérus et qui remontent. Il y a même des gens qui remontent de très loin et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous dire que c'est les vacances si vous êtes à ça d'être vraiment animé et que au final, vous passez l'oral parce que vous pouvez descendre vraiment, vraiment. Et pareil, si vous êtes vraiment loin, en vrai, il faut vous dire que si on vous a sélectionné pour l'oral, c'est qu'il y a une raison et que vous pouvez passer. Donc, voilà, il faut... Voilà. Et pour les résultats, c'est très stressant dans une maison, vous avez l'habitude et du coup, vous n'avez les résultats. Je ne sais pas si c'est autre chose à dire. Voilà. moi aussi, j'étais en passe comme dit et je pense que j'avais un peu les mêmes critiques. Du coup, pour les horaires, j'étais beaucoup plus cool, on va dire. Déjà, je l'ai totalement changé d'endroit. Je travaillais au premier sommet, je travaillais chez moi. Au deuxième sommet, je travaillais à la BU et pour l'oral, je travaillais dans un café à côté de chez moi. Donc, vraiment, aucun rapport. J'avais l'impression que c'était les vacances. Enfin, pas trop parce que je travaillais mais il faisait soleil et tout. J'avais une petite glace, un petit café. Et du coup, j'avais besoin à beaucoup plus genre 10h, 16h et je faisais des pauses parce que ça me souvient un peu. Et les textes, j'en faisais en moyenne, je pense, 5 par jour parce que j'étais rapide. Enfin, j'avais l'habitude même au collège d'analyser des textes. Du coup, c'est pas ça qui me posait le problème. Mais une fois que j'ai fait toutes mes analyses de textes, j'ai eu plus de mal à m'entraîner pour les oraux parce que je savais que j'étais plutôt à l'aise à l'oral. Et je savais qu'il fallait pas se proposer sur ses lauriers mais c'était quand même compliqué après 8 mois de P1. Du coup, je me suis entraînée avec mes parents, j'ai fait un oral long avec mon métubique, etc. Et au final, le jour même, j'ai eu de la chance puisque je suis passée sur un poste que j'avais avec mes parents la veille. Mais je pensais quand même de faire les textes devant des gens même seuls. C'est toujours bien mais c'est encore mieux devant des gens parce qu'il y a un petit stress en plus quand même. plusieurs fois et en boucle comme ça où vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises des gens de l'oral, d'oublier, etc. Et demander d'avis de proche surtout pour le projet perso parce que pour les textes selon eux, ils connaîtront un peu moins mais pour le projet perso ils reconnaissent bien ses proches. Donc moi, je sais que ma mère elle m'avait donné des idées. Elle m'avait dit là, tu peux peut-être parler de ça, etc. Donc ça m'avait vraiment aidée. Donc n'hésitez pas à demander où ils vous annoncent. Moi, c'était avec ma famille et les amis, il y a une question pour toi. Moi, j'ai eu 17-6 à l'oral. J'étais à 6 places du numérus et j'ai gagné je ne sais pas 50 de place. Et après le jour même, du coup, j'ai attendu dans la salle et je ne suis pas passée dans les premiers. Je pense que j'étais je ne sais pas vers le milieu fin de l'après-midi et du coup, j'avais trouvé des gens avec qui parler de ça, ça m'a aidé. Enfin, ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent être dans leur coin et qui sont trop stressés pour interagir, etc. qui vont penser à leur texte peut-être ou je ne sais pas. Moi, je préférais discuter avec les gens pour nous. Ça change des anecdotes, des galères quand même, etc. Et après, on nous fait un diapel, je choisis ma porte et on est comme ça et là, il y a quelqu'un qui siffle et je crois que je n'arrivais pas à ouvrir ma porte parce qu'elle était un peu bizarre à mourir. Et voilà, je rentre et là, soyez souriants. Moi, je savais, je me dis, bon, je commence par un sourire déjà parce que ça, ça va leur plaire. Bonjour. Je me suis assise aussi, je pense, pareil, je me suis assise et je me suis dit, ok. Et de toute façon, j'avais peur, c'est trop, de balancer, d'être comme ça, si j'étais debout donc je me suis dit, bon, ça s'assoit. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas avoir des mouvements par la suite. Et je me suis dit, quand je faisais mon texte, je me suis dit surtout, parle pas trop vite, parle pas trop vite, il faut être clair, il faut qu'ils comprennent, s'ils ont des questions, il faut qu'ils aient le temps de les noter, etc. et de ne pas perdre le film de ce que je suis en train de dire. Et je n'ai pas dit mes spé, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, on m'en parlait, je n'ai pas dit mes spé au lycée et c'était une question qu'ils me posaient. Il y a des jurys qui s'en foutent et il y en a juste qui m'ont dit, ah, au fait, vous avez qu'à ce que je suis comme tout le monde m'a vu, c'était le résultat. Et j'ai quand même fini très en avance, c'est marqué sur le diapo, j'ai même avec des questions, j'ai eu des questions sur le texte mais qui n'étaient vraiment pas compliquées, je n'avais pas un texte compliqué de toute façon, j'ai fini très en avance, je pense, 4 minutes en avance et ça ne m'a pas vraiment pénalisé puisque je pense que ce n'était pas parfait, je n'ai pas eu 20, mais je pense que j'ai quand même dit pas mal de juste qu'il a rendu. Donc, même si c'est trop tôt, ne soyez pas stressés en mode de, ah, j'ai raté plein parfois et du coup, j'aurai une grosse note. Voilà. Il y a des questions que je peux répondre. Comment s'habiller ? Vous n'êtes pas en chemise, enfin, en costard, mais enfin, non, mais en costard, tu ne viens pas en 3 pièces, tu ne viens pas en 3 pièces, mais oui, en chemise, oui, vous pouvez. C'est bien d'être bien habillé quand même. Après, vous pensez qu'il fera chaud, c'est en bien, donc voilà, si vous avez, vous dégoulinez de sueur, ce n'est pas ouf. Mais oui, soyez quand même bien habillé parce que c'est bien pour la première impression et tout, ça montrerait que vous êtes sérieux ou vous n'êtes pas venu après votre séance de votre entrepot. Donc voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors moi, du coup, j'ai fait une classe, je classe les deux du coup à l'oral et du coup, l'année dernière, j'ai lu 19 à l'oral. Du coup, moi, je conseille de faire minimum de textes par jour après à l'oral. Je veux dire, commencer d'abord par faire les analyses. Moi, ce que j'avais fait, c'est que déjà, j'ai commencé par mon projet pro, surtout que du coup, les LAS, ils ont les résultats que le 29, donc dans une semaine. dans une semaine. Donc moi, j'avais commencé à faire mon projet pro et j'ai attaqué les textes vraiment que le jour des résultats. Au niveau des textes, j'ai essayé de faire trois à cinq textes par jour. Enfin, c'est ce que moi, du coup, j'avais fait en termes d'analyse parce que plus vite les analyses sont douclées, plus vite on peut s'entraîner sur les textes avec notre entourage et tout. Donc moi, je préférais mentalement me dire que j'ai toutes mes petites fiches par texte qui sont faites et après, je commençais vraiment l'apprentissage des notions. Voilà. À savoir qu'en plus, du coup, les textes, c'est vraiment tout le temps le même fil conducteur. Donc, on retrouve facilement l'idée forte, le contexte. C'est vraiment, ils choisissent des textes déjà qui font culpage. Donc, les paragraphes, on le retrouve assez visuellement, en fait. Donc, voilà. Je vais surligner les mots-clés à la première lecture, du coup, les mots que je voulais vraiment reprendre dans l'analyse ou même sur des recherches perso sur certains mots. Voilà. Donc, ce chrono écrit, c'est super important parce que les jurys, ils ne rigolent vraiment pas avec ça. C'est-à-dire que si vous avez huit minutes de présentation perso, c'est huit minutes. Vraiment, ils apprécient énormément. Enfin, moi, ils avaient vraiment apprécié quand j'avais arrêté pile à huit minutes vraiment sur les temps et je sais qu'il y avait des petits sourires et tout. donc, voilà, ils apprécient qu'on s'est entraînés avec un chrono. Après, faire des liens, ouais. Ils aiment beaucoup qu'on fasse des liens avec des références. En fait, dites-vous, ils tirent un texte soit le matin, soit l'après-midi, mais ils voient défiler tout le temps les mêmes personnes toute la journée, du coup, le matin, sur les mêmes textes. Tout le monde va avoir la même idée forte, tout le monde va avoir le même contexte, tout le monde va avoir la même chose. L'idée, c'est vraiment de se démarquer des autres. Donc, moi, j'avais fait beaucoup de recherches perso pour montrer un peu de culture, non, c'est un grand mot, mais de culture générale. Enfin, vraiment, un truc tout bête, je passais par exemple sur les douleurs dentaires. Du coup, moi, j'ai dit que, par exemple, le mythe de la pisse-souris, c'est tout bête, mais c'est vraiment sorti par rapport au fait que les gens, ils aient peur d'aller chez le dentiste. Ils ont peur de perdre une dent. Quand on est petit, on a peur de perdre une dent. Et donc, en fait, je sortais plein de notions comme ça et du coup, ça sortait du lot et je sais que tout le monde ne l'avait pas dit donc c'était apprécié. Même des poèmes, des livres, vraiment, c'est trop bête, mais en rapport avec le texte qu'on a, ils aiment bien. Ah oui, du coup, pour la LAS 2, moi, j'étais passée par une passe donc du coup, j'ai eu un échec et du coup, dans ma présentation perso, j'ai vraiment expliqué ce que l'échec m'a apporté. Genre, tout à l'heure, il y avait une question justement, est-ce qu'il faut préciser que j'ai fait une L1 ? Est-ce qu'il faut préciser que j'ai fait une passe ? Enfin, moi, je l'avais fait et j'ai justement expliqué qu'est-ce que ça m'a apporté parce qu'entre ma passe et entre ma LAS 2, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi, j'ai pris en maturité et dans ma méthode de travail, dans comment j'ai fonctionné dans l'année, ça a changé beaucoup de choses donc j'ai expliqué ce que ça m'a apporté et j'ai fait des liens avec ma mineure, enfin, avec ma majeure, pardon. Pourtant, j'étais en éco-gestion donc, j'avais trouvé des liens mais j'ai réussi, là, je n'en ai pas en tête mais vraiment, j'allais chercher loin pour trouver des liens. Après, au niveau des horaires de révision, là, dites-vous qu'on arrive en juin, l'année, elle a commencé en septembre, je sais que vous êtes fatiguée, le semestre 2, il est très long mais dites-vous que l'oral, c'est beaucoup plus cheap. Je sais qu'il y en a qui, c'est assez aléatoire, il y en a qui le vivent assez bien, il y en a d'autres qui ne le vivent pas très bien. Moi, franchement, c'était la partie que j'ai préférée parce qu'en fait, ça n'a pas été le cas de tout le monde mais j'étais beaucoup plus chill dans mes horaires. Vraiment, au début, j'ai commencé petit à petit. Après, quand je voyais que je n'avançais pas forcément sur les textes comme je le voulais, je me suis un peu bougée mais c'était quand même assez chill. Vous ne faites pas du 8h, 22h, ce n'est pas des notions à prendre par cœur. C'est une autre manière vraiment d'apprendre et tout donc c'est cool. Le projet perso, ça, j'appuie vraiment dessus. il faut vraiment, vraiment le faire à fond. Moi, si j'étais prof à leur place, je me dirais que j'écouterais beaucoup plus le projet perso de la personne puisque c'est comme ça qu'ils choisissent leurs futurs collègues de travail. Donc, le texte, vraiment, c'est bateau. Le texte, tout le monde va sortir les mêmes arguments et tout. Alors, se démarquer sur le projet pro, je pense que c'est vraiment important. Donc, j'y passais vraiment une heure par jour. Une heure par jour et en fait, je faisais en sorte de l'apprendre par cœur mais qu'à force de le réciter, tous les jours, je le faisais à mes parents. Vraiment, c'est tout bête, mais tous les jours, je le faisais à mes parents. C'était 10 minutes tous les jours et au fur et à mesure, c'était de plus en plus naturel. Et vraiment, c'est ça qui, je pense qu'ils apprécient parce que faire du par cœur, enfin, ils s'en fichent. Vraiment, montrer que vous êtes souriant, venez. ça, c'est la slide d'après. C'est pas nous, c'est là. Oups. Voilà, du coup, le jour J, dites-vous, j'étais le dernier groupe à passer. Donc, c'est long, on arrive à 8 heures et je l'ai desséché dans la salle avec des gens que je ne connaissais pas. Donc, c'était assez compliqué parce qu'il y a le stress, on ne sait pas sur quel texte on va tomber, on essaie de se faire les textes qu'on peut, enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma tête, je me récitais un peu mon projet pro. Après, j'ai commencé, quand j'ai vu que je restais jusqu'à midi, j'ai commencé à parler avec des gens parce que ce n'était pas possible. Mais voilà, c'est assez long. Donc, vraiment, en plus, on n'a rien. Donc, apportez bouteilles d'eau, gâteau et tout parce que vraiment, on n'a rien. Voilà. Ah oui, du coup, quand on ouvre la porte et qu'on choisit sa porte, coup de ciflet, etc., bon, déjà, ça, ça se stresse un peu, mais dites-vous qui s'est vraiment fait exprès. Tout est fait dans l'oral pour vous déstabiliser. Moi, ça me faisait trop peur de me dire qu'on arrive devant une porte, si je choisis la porte avec le cause, ça y est, c'est de ma faute, je choisis la mauvaise porte. Mais non, vraiment, il faut se dire que peu importe le jury et tout, on donne tout, c'est aléatoire dans tous les cas et surtout, rentrer en souriant du début jusqu'à la fin. Genre, moi, j'ai essayé de dégager une vibe, genre vraiment, leur donner envie de leur dire « je ne suis pas fatiguée de cette année, je suis là, je suis déterminée, j'ai fait une base, j'ai fait une lasme et j'ai ma place. » Donc, vraiment, voilà, se faire ça. Donc, souriez, même si c'est derrière mon sourire, pas souriez. Voilà. Le stress, moi, il est redescendu à la fin de mon projet pro parce que franchement, après, je pense que j'ai eu une bonne expérience parce que je suis tombée sur un jury qui était assez con. En fait, je m'étais tellement préparée au pire comme les mises en situation qu'on vous disait à l'époque, il y a des profs qui vous souffrent dessus, ils mettent les pieds sur la table et il y en a, ils dorment. Vraiment, on m'avait raconté plein d'anecdotes et je m'attendais vraiment au pire et j'avais peur d'être déstabilisée par ça. Et au final, il y a des jurés qui sont cools. Moi, les deux, vraiment, que ce soit la personne qui n'était pas de la fac et la personne qui était de la fac, les deux, ils étaient là pour faire des petits mouvements de tête et tout. je suis tombée sur un jury cool. N'ayez pas peur, il y a des gens gentils et ceux qui ne montrent rien, dites-vous que ce n'est pas forcément parce que c'est mauvais. C'est vraiment parce que ils ont normalement, en tout cas, celui de la fac a un peu l'obligation de jouer le méchant. Donc, ça reste l'aura, c'est pour vous tester. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Au final, quand vous parlez, vous parlez, vous parlez. Moi, j'ai vraiment essayé de ne pas du tout regarder le texte parce qu'en fait, je me suis dit si je commence à poser les yeux sur le texte, je vais me perdre dans mes arguments et ça va faire un très je récite ma fiche et tout. Donc, vraiment, je faisais en sorte de faire comme une discussion avec eux. Bon, ils ne me répondaient pas, mais voilà, j'essayais de faire des petits mouvements de bras et tout. J'essayais vraiment que ça paraisse naturel et de montrer vraiment que je connaissais mon texte. J'avais quand même, je crois, demandé si je pouvais lire le texte, mais il m'avait précisé qu'il laisserait le chrono allumé. Donc ça, du coup, s'il laisse le chrono allumé, je ne conseille pas de lire le texte parce que ça va très vite, le chrono. Voilà. Je n'ai pas laissé le temps pour les questions parce que j'ai vraiment fait huit minutes de présentation perso et douze minutes pour le texte. Donc après ça, je sais qu'il y a certains jurys qui aiment les questions, d'autres qui s'en fichent apparemment, les mains s'en fichent un peu. Voilà. Et du coup, à la fin, dites-vous que vous êtes en vacances. Donc peu importe en vrai, vous avez tout donné et peu importe ce qui se passera, ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez pas, il y a la LAS 2, il y a la LAS 3. Il y a plein d'autres manières aussi de se réorienter dans la santé. Donc, il faut être fière de soi, vraiment. Ce n'est pas un concours qui est facile. Donc, donner tout et voilà. Et vraiment, le sourire, je pense que c'est le plus important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non, ici, non. C'est un peu. Pourquoi les petits-dors-mêmes ? Non, mais il y a des questions. Tu connais la main sur le chat ? Non, il y a des questions. Je ne sais pas. Non, j'ai pas. Il y a des questions. Non, non. Oui, il y a des débuts. Il n'y a pas de coups. Ça va, attends, il y a une jeune qui se lève. Ah, pardon. Non. Si tu sors des chiffres, c'est quand même mieux d'avoir des sources. Il y a rien du type de l'OMS. Selon l'OMS, il y a des personnes qui se sont mieux. Oui, dans le sens, moi, je pense en livre et en auteur. Là, je ne sais pas si c'est des termes scientifiques ou des chiffres. Ce n'est pas Wikipédia. Oui, voilà. Non, l'OMS dit ta date. Tu vois, c'est cool. Oui, voilà. C'est un peu silly. Mais bon, oui. Sortez pas des sites. Vraiment, essayez de vous appuyer, par exemple, sur des articles scientifiques et qui font vraiment ça. Oui. Alors, j'avais exactement... Mais d'ailleurs, j'ai partagé sur... Enfin, le TAM, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a partagé des analyses de texte. Et parmi tous les analyses de texte, j'en ai mis deux ou trois des miens. Et j'ai fait vraiment idée force. Je crois que j'ai commencé par... Tout à l'heure, j'ai regardé un peu, j'ai dit dans le chat. Thème général, contexte, idée force. Non, je n'ai pas fait en tirée. Moi, vraiment. Ah oui, ça aussi. Moi, je n'ai pas fonctionné en tirée. J'ai fonctionné en texte. Après, c'est vraiment propre à chacun, mais moi, j'aimais bien avoir une lecture. En fait, je passais mes textes en lecture, en lecture, en lecture. Et c'est comme ça que j'arrivais à les retenir. Après, je sais qu'il y en a qui aimaient bien des petites fiches avec des tirées. Moi, j'avais besoin des phrases. Et je faisais vraiment tout le temps les mêmes phrases. C'est-à-dire, je commençais vraiment le texte que nous allons aborder aujourd'hui et nanana, l'auteur de ce texte et nanana. Enfin, j'avais tout le temps le même... Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, pour ça ? Ouais, ben là, du coup, on a une question, c'est que si on a été délégués académiques au niveau d'Ex-Marseille pour un long mandat et qu'on a travaillé, par exemple, pour l'éctorat d'un côté, ça peut être une bonne dévampare à tous les deux autres. L'opture de l'anima. Ben, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu détaillé pour préciser par exemple Ex-Marseille, etc. Enfin, tu peux en parler, je pense qu'il n'y a qu'une personne qui est concernée par ce cas-là en particulier, mais tu peux en parler si ça t'a apporté quelque chose d'être déléguée académique afin de préciser Ex-Marseille pour travailler au doctorat, etc. Là, je pense que c'est un peu... Ouais. Moi, j'ai... On a des questions, non ? Non, c'est vrai. Ouais. Ben, du coup, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Pour les petites précisions, on a déjà posté sur Instagram. Je veux dire, dans quel sens on n'aime pas voir le droit de l'épargne, mais pas le lieu de la licence. Est-ce que faut, genre, accepter mon meilleur mail pour la loi de l'épargne ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je veux envoyer un mail. Et du coup, sur Insta, on a déjà des petits des homos qui sont dans le Canada. Il y a des dernières j'encombre. Il y a des exemples de défonctionnement, on a bien touché les atelistes pour lesquels on a des comptés. C'est vraiment dans un avis à deux. Demain, ça va l'intention aux autres plans qui se dérouleront pour les passes du 6, 7, 8 juin et pour les LAS 10 au 13. Désolée, j'ai toute la date. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous aurez pris le mentalité de commencer à se dérouler demain. Bonne soirée !